Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce contexte particulier du côté de Madrid avec une crise des résultats, une crise de confiance et malheureusement cette défaite en Super Coupe d'Espagne contre le Barça 3-1, une défaite largement méritée mais qui aurait pu être bien plus sévère. Et donc aujourd'hui je vous propose les 5 grosses erreurs, les 5 pires erreurs qu'a fait le Real Madrid ces dernières années. Alors tout s'est bien passé en 2022 avec une finale de Ligue des Champions remportée, une Liga remportée mais on était dans un contexte hyper favorable avec un Barça qui à l'époque était plutôt faible. Est-ce que c'était l'arbre qui cachait la forêt ? Je ne sais pas. Mais en tout cas des choses ne fonctionnent pas aujourd'hui au Real Madrid et on va essayer de comprendre pourquoi. La vidéo les amis elle est sponsorisée par OneFootball, ils sont partenaires de la Liga, ils sont partenaires du Real Madrid et donc vous aurez toutes les informations officielles avant tout le monde en allant là-bas. Le lien est dans la description et tout est gratuit. Alors la première erreur évidemment c'est qu'on a perdu finalement ce trio qui ne perdait pas puisque ce trio que vous voyez là composé de Toni Kroos, Casemiro, Modric n'a jamais perdu de finale. Le Brésilien est parti du côté de Manchester United, il voulait un nouveau défi, Perez a accepté sa demande, Carlo Ancelotti était contre et on se retrouve donc cette année avec Kroos, Modric et Chouameni pour le remplacer. Et cette vente de Casemiro donc du côté de Manchester, Manchester qui va quand même beaucoup mieux depuis que le Brésilien est là, ce n'est pas une coïncidence, ce joueur avait l'expérience, ce joueur avait le vice pour justement annuler toutes les offensives avant qu'elles n'arrivent auprès des défenseurs. Cette année les défenseurs sont beaucoup trop acculés, ont beaucoup trop de travail à faire et sans ce pivot qui était là, avant on avait un triangle défensif composé de Casemiro, Alaba, Militao qui était imperméable, cette année on a perdu un pion essentiel et voilà qui a été remplacé donc par Chouameni mais pour moi la plus grosse erreur c'est d'avoir vendu ce joueur Casemiro qui avait seulement 30 ans, les sous n'ont pas été réinjectés pour un autre joueur puisque Chouameni est arrivé avant et Carlo Ancelotti avait même pour plan de faire jouer ces deux joueurs ensemble. On aurait peut-être pu avoir un 4-2-4, je ne sais pas mais en tout cas on aurait pu avoir peut-être deux milieux défensifs, tester des nouvelles choses et avec le départ de Casemiro, Chouameni l'a juste remplacé numériquement donc pour moi la plus grosse erreur, on va dire la plus récente erreur du Real Madrid c'est de s'être séparé de cet homme-là qui avait encore selon moi un avenir il n'a pas senti je pense la confiance de tous les dirigeants et je pense qu'en lui disant qu'il était peut-être encore le futur capitaine du club ou ce genre de choses-là, ça aurait pu motiver Casemiro à rester parce qu'il représentait quand même presque l'âme de ce club avec son agressivité, son passif avec le Real et c'est un joueur qui manque énormément au Real Madrid. La deuxième erreur, est-ce qu'on ne donne pas trop de confiance aux vétérans ? Alors avec tout le respect que je dois évidemment à ces hommes-là, à Kroos, à Modric et ici à Benzema qui est le Ballon d'Or 2022, ils ont fait une année 2022 extraordinaire mais le Real, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, a du mal à maintenir ce niveau de qualité année après année et c'est pour ça que le Real d'ailleurs n'a pas conservé sa Liga depuis 2007-2008, ce n'est pas une coïncidence. Benzema est l'un, si ce n'est le meilleur buteur du monde actuellement mais est-ce qu'il n'aurait pas eu besoin d'une certaine concurrence, une concurrence saine pour qu'il augmente encore plus son niveau ou tout simplement, en cas de blessure, en cas de suspension, avoir une équipe qui reste compétitive à l'heure où je vous parle, Ancelotti a seulement 19 joueurs dans son effectif sachant que Hazard, Odriozola ne compte pas du tout aux yeux de l'Italien c'est une véritable faiblesse et c'est la même chose pour Modric Modric il a 37 ans, il va aller sur ses 38 je crois c'est pas possible que ce joueur soit le titulaire indiscutable et j'adore Modric, c'est mon top 3 des joueurs préférés en activité mais ce joueur-là a besoin de souffler par moment et je trouve que ce Real Madrid mise trop sur les vétérans donne trop de confiance aux anciens joueurs qui ont certes prouvé mais ces derniers doivent pouvoir souffler, doivent pouvoir se reposer parce que tu ne peux pas garder une certaine intensité toute la saison avec cet âge-là s'il y a bien un homme qui est responsable aussi de ce qui nous arrive c'est Ancelotti alors 2014-2022 sont des années qui ont très bien réussi à Ancelotti avec cette Ligue des Champions c'est deux Ligues des Champions qu'il a remporté avec le Real Madrid cependant les années impaires 2015-2023 sont on va dire très négatives pour lui en termes de résultats, de production de jeu et on est en train d'assister petit à petit un scénario qui ressemble étrangement à celui de 2015 et il y a un débat qui est en train de se créer dans la communauté madrilène que fait Ancelotti avec Camavinga alors Camavinga, il faut savoir que c'est un joueur qui a seulement 20 ans il est jeune, il a besoin d'apprendre on est peut-être un peu trop dur avec Eduardo Camavinga et je trouve que Ancelotti l'est un petit peu car c'est le seul joueur qui a été remplacé cette fois à la mi-temps par l'italien et c'est pourtant, alors oui, il est à l'origine de la perte de balles sur une très mauvaise passe de Rudiger lors du premier but du Barça mais c'est le seul joueur qui a récupéré je crois 4 ou 5 ballons en premier mi-temps Tony Kroos et Modric n'en ont récupéré aucun et je trouve que moralement, pour motiver un joueur je trouve que c'est pas une très bonne stratégie de toujours sortir les jeunes et de, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure donner, surdonner de la confiance à des joueurs tels que Modric, Kroos ou encore Benzema je les adore mais ces joueurs ont besoin d'une concurrence, d'une concurrence saine et s'ils savent que quoi qu'il arrive, ils seront titulaires que quoi qu'il arrive, ils passeront devant la nouvelle génération ça peut poser un problème dans l'effectif donc Ancelotti va devoir trouver des solutions avec Pintus, avec son fils David Ancelotti parce que ce Real va tout droit dans le mur donc t'as déjà perdu la Super Coupe d'Espagne tu as un tirage très compliqué en Ligue des Champions avec Liverpool c'était peut-être le pire tirage possible avec le PSG et mine de rien t'as déjà 3 points de retard en Ligue A donc tu peux potentiellement faire une année blanche et je pense qu'en cas d'année blanche, Ancelotti subira le même sort qu'en 2015 il y a un homme qui est responsable aussi c'est M. Florentino Perez car la vente de Casemiro a permis de réinjecter dans son stade ça c'est le projet, c'est le dernier gros projet de Florentino Perez il partira ensuite à la retraite et je pense que Florentino Perez est un homme malin et qui tente de gagner du temps voilà, je pense qu'il gagne du temps il a vu que la saison passée ça a marché avec cet effectif là il n'a pas tenté de le renforcer et je pense que c'est une erreur c'est pas parce que ton équipe est au sommet qu'il ne faut rien changer bien au contraire, il faut apporter du sang neuf pour renouveler, redonner une certaine motivation donner une concurrence saine à un effectif et je pense qu'il a gagné du temps pour financer ce stade vous savez avec la guerre en Ukraine il y a eu beaucoup d'augmentation au niveau des matériaux la quasi-totalité du transfert de Casemiro est partie pour le stade n'a pas été réinvesti Perez a donc oui dépensé 100 millions d'euros pour Chouameni mais peut-être qu'il aurait dû acheter un autre attaquant acheter des latéraux qui sont le véritable point faible de ce Real Madrid notamment les latéraux depuis quelques années donc voilà c'est ce que je disais il y a eu deux recrues, Rudiger qui est arrivé libre et qui pour l'instant est un échec ce joueur a du mal à s'incorporer à s'adapter à ce Real Madrid je le trouve toujours à contre-temps Chouameni beaucoup plus intéressant lorsqu'il arrive à enchaîner les matchs malheureusement il n'était pas là contre le Barça mais est-ce que ce n'est pas trop peu finalement pour un Mercato sachant que tu avais déjà comme point faible Mendy tu avais comme point faible Carvaral et ça depuis quand même plusieurs années et surtout tu misais toujours sur un Benzema qui vieillit malheureusement il est très fort mais il vieillit et dès que ce dernier n'est pas bon physiquement ou que ce dernier est blessé on se retrouve à devoir mettre un ailié en tant qu'attaquant qui est Rodrigo Rodrigo progresse énormément mais il ne peut pas tout faire et puis selon moi et ça c'est une erreur de ce monsieur également et également des entraîneurs c'est que la nouvelle génération certes elle n'est pas patiente mais cet homme là a eu raison de quitter le Real Madrid il est aujourd'hui un homme fort le capitaine d'Arsenal qui va sûrement gagner la première ligue et pourquoi Odgaard a quitté le Real ? oui il savait qu'il avait de la concurrence avec Modric et Kroos mais c'est parce que Zidane à l'époque l'a mis derrière Isco et c'était trop dur encaissé pour lui sachant que Isco était un joueur non professionnel qui était quasiment en surpoids et quand ce joueur a vu qu'il passait derrière Isco dans la hiérarchie des milieux de terrain il a décidé de plier les bagages et il a eu raison donc finalement la transition ne s'est pas faite avec la nouvelle génération et vous allez voir avec la liste que je vais vous donner que le Real c'est peut-être la plus grosse erreur du Real c'est d'avoir loupé cette transition avec cette génération dorée qu'on avait dans l'effectif mais que ce monsieur Perez que j'aime beaucoup a préféré vendre pour financer d'autres projets avoir des finances saines avec le Covid c'est vrai que le Covid est passé par là ça n'a pas aidé le Real notamment pour Hakimi on va en parler juste après pour financer ce stade mais on se rend compte aujourd'hui que si on avait gardé Odgaard Hakimi en tant que latéral Théo Hernandez côté gauche Kovacic milieu on avait tout on avait tout pour réussir donc Odgaard évidemment est un cas un peu particulier parce que c'est lui qui a voulu partir pour jouer et comme je l'ai dit je pense qu'il a eu raison de faire cela Hakimi lui bon ben il est parti à cause du Covid il a été vendu je crois que c'était à l'Inter c'est ça pour une quarantaine de millions d'euros parce que le Real devait passer dans le positif et la vente d'Hakimi faisait passer le Real dans le positif au niveau des comptes mais aujourd'hui on se rend compte que si on avait Hakimi ça serait quand même le jour et la nuit avec un Carvaral notamment offensivement on avait ce monsieur là qui est l'un des meilleurs joueurs du Milan AC et de la Serie A et aujourd'hui on a Mendy Mendy qui est très bon défensivement attention mais qui offensivement c'est le néant et Vinicius est obligé de se débrouiller trop seul et puis on avait ce monsieur là Kovacic que j'adorais j'ai pas compris sa vente également lui aussi voulait jouer oui je comprends quand t'as 23, 24, 25 ans qu'on ne te laisse pas ta chance tu as envie d'être titulaire une carrière ça va très vite et les Zidane, les Ancelotti n'ont pas su donner n'ont pas su incorporer finalement cette nouvelle génération et c'est dommage parce qu'aujourd'hui on pourrait avoir un milieu hot guard Kovacic on pourrait avoir on pourrait avoir la meilleure paire de latéraux au monde et donc j'ai cette petite part de regret voilà donc ces hommes ont bien sûr Ancelotti et Perez mis le Real tout en haut de la pyramide du football mais il y a eu des erreurs il y a eu pour moi cinq erreurs comme je l'ai dit il y a eu Casemiro beaucoup trop de confiance à des vétérans pas de concurrence avec la nouvelle génération qui a été dégoûtée j'ai mis que Perez était un petit peu radin sur certains transferts c'est à dire qu'on s'est retrouvé avec deux mercatos voire trois mercatos consécutifs sans recrus on a mal géré la nouvelle génération et puis aussi Carlo Ancelotti est un entraîneur qui joue toujours dans le même système de jeu et le Real en devient prévisible puisqu'on joue toujours en 4-3-3 on est toujours Camavinga remplaçant pour le faire rentrer en deuxième mi-temps et les adversaires ils savent déjà comment nous jouer c'est ça le problème c'est quand je vois un Nagelsmann qui est un entraîneur de moderne chaque match il y a une composition tactique différente et c'est intéressant tu ne sais pas sur comment tu vas te faire manger et nous on n'est pas surprenant et c'est ça peut-être l'un de mes plus gros regrets donc voilà Casemiro trop de confiance au vétéran pas assez finalement de confiance donnée à la next gen une transition qui a été ratée Perez Ancelotti voilà pour moi tout le monde est un peu responsable ça va des joueurs qui n'ont pas su attendre des joueurs qui vieillissent et c'est normal j'adore Modric la passe qu'il fait contre Chelsea l'an passé est incroyable mais il ne peut pas être au top toute l'année à 37 ans c'est impossible Perez est responsable également mais lui il voit plus grand il ne regarde pas que le sportif il regarde le Real pour peut-être dans 5-10 ans avec son stade donc moi dans mon bureau c'est facile de critiquer mais cet homme-là voit le futur mais il aurait pu peut-être mieux faire les choses au niveau des transferts voilà après moi je ne suis personne pour critiquer je donne juste mon avis voilà pour moi les 5 erreurs je dirais que celle qui me fait le plus mal c'est d'avoir loupé ça voilà ces joueurs-là quand je les vois aujourd'hui je me dis que voilà maintenant ils sont inatteignables en termes de au niveau financier au niveau du mercato et c'est bien dommage voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant les 5 erreurs qu'a commis le Real Madrid ces dernières années donnez-moi votre avis dans les commentaires si j'ai oublié des erreurs vous pouvez me le dire ce sera avec plaisir que je vous lirai et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao